Du coup, ça fait forcément des belles choses. C'est des choses hyper simples. Par exemple, ce weekend, il y avait du soleil, on a des partiennes un peu devant les fenêtres et du coup, il y a un jeu d'ombre et lumière qui est hyper chouette, que je trouve super beau. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En tout cas, moi, mon moyen d'expression, c'est la photo, la cuisine. Donc ce que ce que j'aime partager, c'est des moments volés, des choses que je trouve belles à mes yeux et que j'aime bien capturer avec mon appareil photo ou alors des ingrédients qui ont plein de bonnes choses, que ce soit en saveur, en apport nutritionnel et voilà, les mélanger, les cuisiner pour en faire quelque chose de délicieux. Donc la beauté pour moi, en tout cas une femme belle pour moi, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui c'est surtout en fait, je trouve, quelque chose que la personne dégage. Donc ça va être le fait qu'elle se connaisse bien et qu'elle ait confiance en elle. Et voilà, après, je pense que ces choses-là vont se refléter du coup dans le fait qu'elle va bien manger, elle va avoir un bon sommeil, faire des choses qui... prendre soin de sa peau, faire des choses qui, en fait, lui font du bien dans le respect de soi et du coup, rayonner automatiquement. Le beau, oui, je pense qu'il est complètement dans l'ordinaire. En tout cas, moi, je le vois comme ça dans les choses simples, les choses du quotidien. Ça peut être, comme mon exemple tout à l'heure, le jeu d'ombre et de lumière, des choses naturelles que... que... voilà, qu'offre la nature. Ça peut être un peu tout, ça peut être un geste de quelqu'un, enfin, un geste soit corporel, soit une attention particulière. Ouais, je pense que ça peut être vraiment partout. Mon mantra philosophie de vie est accroché juste là. C'est patience... En anglais, du coup, c'est patience, persistence, perseverance. Persistence, je ne sais pas trop comment on traduit en français, mais sinon c'est patience, persévérance. Et, ouais, je pense que c'est tout un état d'esprit qui me permet d'être... de, voilà, faire confiance... de ne pas se laisser abattre quand les moments sont difficiles, faire les choses pour soi, faire les choses pour long terme, enfin, du long terme, des choses qui ont du sens. Et du coup, ça fait forcément des belles choses. Merci. Merci. Merci.